Comme je suis en forme, j'en profite. Il faut en profiter parce que Hakim Leroy est très chaud ce soir. Et oui, je suis en train de tourner la nuit. Nous sommes à la télé d'Hakim, le 72e épisode. Après Patrick Poivre d'Arvor, le journaliste viré. Stéphane Guyon, viré. Didier Porte sur France Inter, viré. Mais on sait d'où ça vient les ordres de virer les gens qui ont du talent. C'est le méchant Sarkozy. Il se prend pour le patron. Il se prend pour Dieu. Tu ne me plais pas, viré. Dégage, pauvre con. Il n'y a rien à circuler. Tu ne me plais pas, viens sous le bureau. Tu seras ministre. Les femmes de Hakim Leroy sont en deuil et demandent le retour de Stéphane Guyon qui ont le droit de rire. C'est des gens publics. Lui, 14, le vrai roi, lui, il aimait rire. Il avait ses artistes comme Molière. Il était là pour distraire la cour. Mais la cour de l'Élysée, chez lui, 14, Sarkozy, n'ont pas beaucoup d'humour. On se retrouve comme il y a 40 ans en arrière. Mais il reste encore deux ans pour Nicolas. Et oui, demain, Sarkozy, dégage ! Tu ne reviendras plus jamais à l'Élysée en 2012. Mais Stéphane Guyon, Didier Porte, Hakim Leroy, moi, je n'ai jamais été viré de la télévision. Mais je peux revenir un jour à la télévision. Et oui, reviendront. Mais Stéphane Guyon reviendra très vite. Et en ce moment, ça lui fait de la publicité. Au mieux de s'occuper des comiques, le président. Hein ? Il n'y a pas autre chose à faire. Hein ? Il y a la crise et les retraites à s'occuper. Hein ? Ou de recevoir Thierry Henry. Les Français sont dans une solitude. Dans une détresse. Ils ont besoin de rire. De distraction. Sarkozy, on ne t'a pas élu pour virer les comiques. On t'a élu pour t'occuper de la France. Et des retraités. Et des gens qui sont dans la merde. Et qui sont au chômage. Cette société, c'est fait pour qui ? Pour les chiens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada